Le candidat de la République en marche Le candidat de la République en marche Le président tourne en boucle tout seul pendant 10 minutes Vous remercierez le débile qui, à 6 jours du premier tour, n'a rien trouvé de mieux à faire que de supprimer ce truc Ça me rend dingue ce genre de conneries, aurait-il lancé Mais voilà que quelques heures avant sa célébration, nouveau coup dur pour Emmanuel Macron qui serait rentré dans une colère monstre Selon nos confrères du Figaro, le président de la République a été contrarié par une décision communiquée par la mairie de Paris En effet, son équipe avait demandé que la tour Eiffel soit éclairée lorsque le candidat vainqueur prononcera son discours Un appel de la mairie de Paris leur fait savoir vers 18h30 que ça ne va pas être possible Ni à 21h d'ailleurs Emmanuel Macron, dans une colère noire On leur explique même qu'exceptionnellement ce soir-là, l'allumage de la tour Eiffel se fasse plus tard, il fait étonnamment jour ce soir Exceptionnellement, il se peut qu'on attende 22h pour l'illuminer Emmanuel Macron entre dans une colère froide Mais nos confrères du Figaro indiquent que rapidement tout est rentré dans l'ordre, une demi-heure plus tard, l'affaire est réglée Malheureusement pour le candidat vainqueur, pour les belles images, si est-il raté, soulignent nos confrères De nombreux couacs qui ont fortement perturbé Emmanuel Macron Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501